hello les amis bienvenue pour ce douzième live spirituel avec les enseignements de sananda allez je branche la petite caméra vous pouvez voir toujours que je suis très douée pour la technique et je vais mettre celui là comme ça allez toi tu te décales un petit peu là et je me rapetissi voilà on devrait être pas mal bon bonsoir à tous j'espère que vous avez passé un bon week même si on sait qu'aujourd'hui ça a bien secoué en termes d'énergie un petit peu comme toute la semaine dernière d'ailleurs depuis ce portail qui a été ouvert le 10 qu'on a pu commencer à sentir avant je vais vous en parler tout à l'heure je vérifie ok salut tout le monde salut soisic salut valérie catherine didier montparrin virginie la fée clochette bonsoir à tous donc au programme de ce live on commence par un petit peu de pub le temps que tout le monde arrive vous savez l'école de lumière connectée commence dès mardi sur le grand changement donc avec l'école de lumière connectée par exemple la première séance que l'on va faire mardi ça va être de savoir régler tout seul ces différents chakras on va commencer par le chakra racine ce qui vous permet d'être indépendant et de n'avoir pas forcément besoin d'avoir recours à des énergéticiens le but de l'école de lumière c'est de vous rendre totalement autonome donc on apprend à régler ses chakras on va apprendre aussi à se protéger des entités négatives on va apprendre à méditer cette manière d'être qui nous permet de recevoir un max d'informations de notre divinité il est important de bien savoir méditer donc voilà tout le programme qui est fait à l'école de lumière et c'est une liste non exhaustive puisque il ya plein de choses qui ont été rajoutés notamment la gestion de la kundalini qui est cette énergie sacrée qu'il faut qu'on maîtrise pour pas que ça parte trop en cacahuètes allez on attaque avec les énergies du moment donc vous avez vu le 10 10 10 on a eu un énorme portail énergétique qui a donné des ouvertures c'est à dire que l'énergie qui avait été accumulée a pu commencer à être répartie donc ça marque aussi l'automne cette période où on perd l'arbre en tout cas perd ses feuilles d'ailleurs vous remarquez les arbres dehors ils sont pas en mode panique ils sont super zen ils se laissent brasser par le vent et ils laissent leurs feuilles mortes ce qui ne leur sert plus être amené par le vent nous c'est pareil ces énergies sont là encore une fois pour nous nettoyer je vais même utiliser le terme de décrasser tellement c'est puissant en ce moment donc accepter de nous défaire des choses qui ne nous servent pas pour remonter un petit peu dans le temps voilà l'historique de ce qui se passe dans le monde de la lumière ils oeuvrent 1 avec nous pour nous aider à nous libérer nous libérer de cette matrice dans laquelle on est dans laquelle on vient alimenter par notre effort par notre soeur certains contrôlant et il est temps de reprendre notre liberté de pouvoir oeuvrer pour nous donc la lumière a mis un plan pour pouvoir libérer aider l'humanité à se libérer il s'est passé quelque chose d'important c'était l'incendie de notre dame de paris 7 je cherche le mot cet édifice qui était en fait hyper pollué par les énergies négatives et comme c'est un lieu très très visité à chaque fois qu'un touriste ou même qu'un parisien rentrait dans notre dame de paris il était bien plombé par l'énergie négative qui permet qui pouvait bien se nourrir donc l'invisible a fait sauter le chapeau le dôme qui était au dessus de notre dame de paris afin de pouvoir aspirer le mal aspirer ses énergies négatives et maintenant enfin depuis cet été ce dôme qui est un petit peu considéré comme le coeur de l'humanité en france a été rempli d'énergie positive donc ça s'est rempli petit à petit vous avez peut-être constaté que cet été on était un petit peu rappel à plat donc ça tiré sur toutes les énergies on a tous participé nous l'équipe au sol et l'équipe là-haut dans le ciel a participé à remplir ce dôme avec l'équinoxe du 21 septembre le donne était le dôme était bien plein donc on a commencé à ouvrir l'invisible a commencé à ouvrir et il ya une redistribution d'énergie et vous avez pu voir peut-être certains ont constaté des présences chez eux alors moi j'ai aniel qui est à côté de moi là qui est mon nouvel ange que j'ai reçu qui est donc un nouvel ange qui arrive pour des nouvelles missions il se passe des choses sur terre qui sont assez nouvelles la l'ascension d'une planète on voit pas ça tous les jours donc il ya des nouvelles recrues des anges qui sont tout neufs tout nouveau qui arrive directement de la source qui sont tout tout plein d'énergie le mien est mort de rire tout le temps il est tout le temps en train de se marrer alors il s'est bien marrer parce qu'au début je savais pas ce qui est ce qui se passait j'ai commencé à sentir sa présence lundi et il est très très fort et je me suis dit moi froid bon mes guides sont frais mais pas froid lui il est glacial et je me suis dit waouh j'ai une entité négative à la maison donc hop je me connecte à mon âme à mon âme je demande est ce qu'il ya une entité à la maison elle me dit oui ok bon je vérifie au pendule est ce que c'est oui ok je regarde mes ressentis intérieures effectivement je sens qu'à l'intérieur c'est pas comme d'habitude je mets en place tous mes petits rituels je fais la supernova j'expense mon énergie pour brûler toutes les énergies négatives de la maison je mets un petit peu de sauce je fais mes petits rituels et tout là je fais bon avec ce que j'ai envoyé je devrais être tranquille je redemande à mon âme est ce qu'il ya une énergie une entité qui est à côté de moi et elle me dit mais comment je réussis à m'en sortir là j'ai fait un petit peu tout ce que je connaissais je suis embêté et puis entité le terme pour moi il est négatif mais pour mon âme il n'est pas négatif une entité elle peut être ou positive ou négative et là je sentais qu'on se moquait de moi je sentais qu'il y avait une présence qui rigolait cette présence la connaissait puisque j'ai déjà bossé avec aniel cet ange où on a fait un petit travail pour la terre ensemble et je reconnaissais ce rire et puis en plus j'avais des flashs en clairvoyance d'endroits où j'étais allé travailler avec lui donc tout ça ça a commencé à se mettre en place petit à petit puis j'ai reformulé ma question j'ai demandé à mes guides à mon à mon guide intérieur est ce que c'est une énergie positive donc j'ai reformulé et là j'ai eu un grand oui j'ai fait ah ok mais elle est d'une puissance parce que pour sentir ce froid comme ça donc je me suis encore inquiété normal mais quand c'est froid normalement c'est pas hyper positif et puis je suis rentrée en discussion avec lui et puis il m'a dit mais t'as vu je suis un nouvel ange tu me connais lorsque tu es venu me chercher la première fois cet été qu'on a travaillé ensemble la première fois tu as eu cette même sensation pourquoi est ce que là tu doutes alors que tu ressens la même chose bon c'était dans ma chambre quand même que je le ressentais donc avec des difficultés à dormir parce que ça son énergie tellement haute donc lui il s'est bien marré en me voyant pendant une journée en train d'essayer de savoir qui est ce négative sort de la maison il était plié plié de rire et puis je me suis connecté avec lui qu'on a commencé à discuter puis il envoyait un mot qui était récompense récompense ok c'est moi je dois te faire une récompense ou toi tu dois me faire une récompense et il me dit c'est moi qui doit te faire une récompense à je lui fais cool qu'est ce que tu qu'est ce que tu m'offres et tout il me dit je t'offre un nettoyage et ben effectivement ça n'a pas loupé de lundi jusqu'à aujourd'hui un remonté de toutes mes peurs c'est à dire que honnêtement j'ai dû faire un combat j'ai dû me battre 250 fois en une semaine donc les pensées de merde qui arrive j'ai peur mon dieu qu'est ce qui va se passer ok je pose tout ça à côté je reste dans le jard 250 fois je les fais cette semaine donc c'est pas du nettoyage et du décrassage mais il est là il est à côté de moi là il est content il me dit voilà je suis fier de toi si vous pouviez le sentir je sais pas je vais essayer de montrer à la caméra il est juste là je sais pas si vous pouvez voir une présence ou quelque chose là voilà ma main elle est dedans je le sens et mon ami je suis parti en week-end et quand je suis revenu pourvu qu'il soit encore là ce qui m'a pas accompagné il a quand même une comment on dirait ça il respecte ma vie privée mais quand je suis rentrée tard à niël j'espère que t'es là j'espère que t'es là donc pourquoi il ya ça en ce moment il ya ça pour nous préparer on finit de bien se décrasser pour être bien des chevaliers de la lumière puisqu'il va y avoir un grand combat qui arrive pas le combat de l'ombre contre la lumière un un nouveau monde à créer et il va y avoir un moment va falloir qu'on oeuvre mais vraiment qu'on se mette à l'action et cette date a priori elle est prévue pour 2020 donc il faut qu'on soit prêt nos équipes de lumière tous ceux qui ont eu la chance de recevoir des nouveaux anges bas gardez les parler avec eux concrètement vous n'avez rien à faire juste à leur donner des autorisations de vous nettoyer de vous faire des soins de vous aimer donc les le corps physique secoue ça veut dire que dans le corps physique il peut y avoir plein de bobos qui se réveillent donc ne laissez pas faire votre mental égaux en vous disant ah ça y est j'ai attrapé une maladie j'ai attrapé la grippe j'ai attrapé un cancer j'ai attrapé tout ce qu'on veut votre corps il est juste en train de se recalibrer donc c'est normal ça peut couiner un petit peu de temps en temps il ya aussi un mal être psychologique puisque tout le noir qui à l'intérieur de nous on prend en pleine figure moi mes peurs de manquer mes peurs de ses revenus à 4000% et c'est là où je vois que j'ai progressé c'est que je me suis pas laissé avoir sur les 250 combats vérifier avec eux ouais j'en ai gagné 250 c'est à dire que j'ai jamais lâché il y en a qu'on durait quatre cinq six minutes vraiment qui ont été très long une persécution dans ma tête j'ai rien lâché avant mes combats étaient plutôt de l'ordre d'une demi-journée une demi-journée oppressée angoissé avant trois ans avant c'était plutôt quatre jours à suivre voire une semaine donc voyez au fur et à mesure les combats deviennent de plus en plus facile là je pense que anniel est allé chercher derrière mes petites cellules la petite mousse qui restait encore pour vraiment vraiment bien décroché oh je sais que c'est pas fini mais ce que je sais aussi c'est que je que je progresse et que c'est de moins en moins difficile et pour vous c'est pareil donc on ne lâche rien vous êtes des chevaliers de lumière on va avoir besoin de vous d'ici très très rapidement donc il faut vous mettre au niveau donc là les nouveaux anges nettoie deux endroits en particulier le chakra racine qui est la base des peurs donc laissez monter à l'intérieur de vous les peurs vous les regardez et vous leur dites non merci mais laissez les monter à l'intérieur il faut pas les leur barrer la route on a besoin de vivre l'émotion d'accepter l'émotion et en conscience de dire non cette émotion elle me donne et donner son message ok mais ce qu'elle me dit ce n'est pas vrai lorsque vous êtes en train de combattre votre ego 1 il a été mettre en vous pendant des dizaines d'années donc là il flippe à mort de perdre sa place donc à la fois on se rassure soi même on voit le processus data qui est à l'intérieur de nous et on n'y sait pas donc tous ces bobos de corps tous ces mal-être psychologique peuvent entraîner ce que j'appelle moi la colère de la population c'est à dire que les médecins vont se retrouver un petit peu démunis on va donner des médicaments pour arrêter les douleurs mais comme la douleur elle est naturelle comme c'est un décrassage du corps c'est pas sûr qu'elle s'arrête donc peut-être qu'on va être en face d'une population qui va dire ouais mais on a marre de ces médecins qui nous filent des médicaments ça nous fait rien ça nous fait même plus de mal qu'autre chose on a toutes ces polémiques sur les vaccins sur le fait que pour les entreprises en pharmaceutique on n'est pas des patients ni des clients et un client il doit être rentable donc parfois peut-être dans certains médicaments on met des petits trucs pour qu'on soit on n'a plus mal au dos oui on va avoir mal à une jambe donc du coup on va prendre un autre médicament pour les jambes et il est possible que l'humanité elle en est raille-bol que les médecins comprennent pas que les produits soient pas efficaces qu'il y ait des effets secondaires sur les médicaments qui ne soient plus acceptables et ça ça peut mettre les gens en colère parce que on est vraiment pas loin de l'explosion alors est-ce que l'explosion ce qu'une révolution 1 plus qu'une révolte une révolution comme on a eu en du temps de louis 16 si je ne me trompe pas oui c'est ça 1792 est ce que c'est pas une révolution qu'il faudrait peut-être pour changer les choses alors une révolution sur la paix une révolution de conscience mais une vraie révolution un acte fort comme ce système économique il peut chuter à partir de 2020 2020 c'est dans quelques mois ça va aller très vite donc voilà soyons attentifs aux choses qui se passent restons alignés dans le jap travaillez avec l'ange l'entité maintenant donc l'entité ça peut être positif qui vous a été confié laissez vous faire donner l'autorisation à cette entité positive de travailler sur vous alors vous formulez avec l'accord de mon soi supérieur de ma présence je suis donc c'est elle qui va faire la différence aussi entre le négatif et le positif on va pas autoriser tout le monde non plus à venir nous nettoyer j'autorise toute présence positive à venir effectuer les meilleurs réglages pour moi avec l'accord de ma divine présence je suis j'autorise toute entité positive à venir faire les meilleurs réglages pour moi voilà ça c'est bien formulé vous n'aurez pas de problème avec cette formulation autre chose donc c'est ces nouveaux anges ils sont venus nous amener des nouveaux positionnements on a un positionnement nous demande d'être quelqu'un de fiable ça veut dire d'être constant de ne pas un jour je suis sur les chaises j'ai posé mes fesses sur la chaise de la lumière et puis le lendemain bosser la chaise de long parce que je suis moins en forme je n'arrive pas à gérer non le combat que l'on a amené comme je voulais dit c'est un combat de chaque seconde on nous demande d'être endurant ouais 250 combats à la semaine je vous assure que là il y avait de l'endurance mais mais tout ce que j'ai gagné m'a rendu plus forte d'avoir de l'honnêteté l'honnêteté avec soi même l'honnêteté avec les autres l'honnêteté avec notre planète avoir de la sincérité avoir de la vitalité c'est maintenant dans vitalité il ya vie il ya vital on se remplit de cette énergie être dans notre étreté être dans l'amabilité être dans la gentillesse alors si vous voulez en savoir plus sur ces nouvelles lois de l'un moi je vous invite à regarder un site qui est super bien qui s'appelle homo galacticus et qui est animé par un monsieur qui s'appelle laurent durot qui ce qui a un costume de plombier parce qu'un plombier qu'est ce que ça fait ça vient déboucher les tuyaux et parfois on a de la mouise dans nos tuyaux donc si vous voulez en savoir plus il ya 200 vidéos sur ce site à votre disposition alors c'est un petit peu mathématiques c'est un petit peu quantique mais si vous aimez vous allez vous allez vite devenir accro d'ailleurs il ya un groupe de travail sur homo galacticus un groupe de travail dans lequel je fais partie on s'appelle les vortex siens n'hésitez pas à rejoindre ce groupe de travail on nous demande de cultiver de l'amabilité un amabilité ça vient du mot amour aimable amant donc de savoir s'aimer et aimer les autres et ça ça va nous positionner dans ce qu'on appelle de la gentillesse quelqu'un qui est tout le temps gentil va redonner d'y a fait de la fiabilité donc là on est dans un cercle vertueux donc ce qui est important durant ces nettoyages c'est rester dans joie amour paix un peu vraiment impératif est resté dans votre moment présent en étant justement dans les ressentis du corps quand anniel il est là bas je suis concentré dans les ressentis je sais où il est présent je sens alors je vais demander de réduire un peu son énergie parce que vraiment c'était très 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 froid au point que la maison soit vraiment glacée il avait vraiment il a fait un gros nettoyage il a nettoyé de partout et là c'était en fait pour que je me rende compte de sa présence donc maintenant que je sais qu'il est là il a diminué un petit peu en intensité ce qui est beaucoup plus agréable donc anniel voyez donc le mien il a deux aînes il y tient il y a un archange qui s'appelle l'archange anniel c'est pas le même le mien il est il est nouveau c'est pas le même voilà donc mon ange moi je l'appelle comme ça mon ange il vient donner donc des cadeaux d'amour et notamment nous réapprendre ce qui est un amour sans faille et constant et c'est vrai que depuis qu'il est là je regarde le monde d'une nouvelle manière comme un petit peu si j'étais rentré à la maison je vois autour de moi donc j'étais encore j'étais en campagne ce week-end et dans la campagne on voit que tout est parfait il ya toute cette harmonie qu'il ya entre les arbres les oiseaux et je voyais vraiment la perfection avec cette impression d'être rentré à bisounours ville mais en étant bien dans la matière parce que il s'agit pas de vivre tout le temps à bisounours ville on est là pour expérimenter la matière donc tout ce qu'on apprend c'est pour mieux jouer dans la matière allez après ces un petit et petites informations sur les énergies eh ben on va passer à notre travail si vous avez des questions sur les énergies en cours vous n'hésitez pas je regarderai tout à l'heure là on va bosser un peu alors voilà donc je vous avais laissé la semaine dernière sur une leçon qui vous proposait de passer une semaine avec sa nanda c'est à dire avec cette énergie de sagesse de conscience et je voulais savoir si vous l'aviez senti si vous avez eu plus de pensées de sagesse à l'intérieur de vous si vous avez senti peut-être de l'amour si vous êtes senti en sécurité donc si vous avez apprécié cette semaine avec sa nanda vous lui demandez de repasser une deuxième semaine avec vous lui sera tout à fait pour sachant que vous avez peut-être déjà la présence d'un d'un petit temps je vais laisser sur le côté quand même comme ça parce qu'on sait jamais si vous pouviez le voir qui est un petit truc qui se passe ce serait sympa donc quand on a sa nanda près de nous ou lorsqu'on a une énergie comme ça qui a sa puissance on est naturellement nous mêmes branchés à notre sagesse c'est à dire que notre petite voix de conscience nos doigts à notre parti sage à l'intérieur de nous on l'entend plus facilement moi quand j'ai passé ma semaine avec lui j'hésite pas à le rappeler quand il ya des semaines difficiles je lui demande de venir avec moi j'ai ce sentiment de pouvoir me lâcher me poser me déposer comme si j'étais un morceau de glace qui se mettait à fondre au soleil un sentiment d'être en sécurité dans la matrice on n'a pas le sentiment d'être en sécurité on a le sentiment de devoir se battre tout le temps pour survivre avec sa nanda on pouvait tout lâcher et puis il y avait ce côté j'ai oublié de rajouter tiens je pense à rajouter autre chose tout à l'heure il y avait ce côté de sentir entouré là avec anniel qui est tout le temps présent à quelque part voilà j'ai mon ami qui est présent tout le temps dès que je sens qu'il ya une pensée de mouise je l'entends il se marre je regarde mes pensées à chaouette a raison c'était une pensée de mouise je parle avec lui je discute comme si c'était un pote comme si c'était un humain je discute avec lui et il est il est un peu bavard sans être trop bavard il n'aime pas comment on pourrait dire ça parler pour ne rien dire voilà merci il me souffle à la fin des mots il n'aime pas parler pour ne rien dire mais par contre ce qu'il dit c'est très 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 pertinent comme il dit on n'a pas grand chose à se dire on a juste à être il est là pour que ma fréquence elle vienne se syntoniser à sa fréquence heureusement qu'il a descendu à ce nom j'aurais cramé sur place donc pour donc ils sont là pour nous faire nous élever nous redonner une preuve encore qu'il se passe des choses même si on voit pas tout et puis pour nous transmettre de l'amour donc sentir cet amour sentir cette présence sentir cette manière que l'on a de pouvoir lâcher et ça tombe bien parce que les leçons qu'on va voir ça va être lâché aujourd'hui alors la première leçon ah ouais l'important celle-là leçon 108 donner et recevoir ne font qu'un en réalité alors celle là moi j'ai du mal à la comprendre parce que ma petite humaine elle disait que lorsque tu donnes tu perds quand même et en travaillant les lois de l'univers on se rend bien compte qu'il ya une mécanique magique derrière que l'on ne voit pas et quand on commence à comprendre la mécanique magique on dit ah ouais j'ai compris effectivement pour recevoir commencer par donner il faut donner donc donner et recevoir ne font qu'un en réalité voilà la lumière qui ne montre pas d'opposé et la vision étant guérie a le pouvoir de guérir voilà la lumière qui apporte ta paix d'esprit et à d'autres esprits pour la partager en se réjouissant de ne faire qu'un avec toi et avec eux mêmes voilà la lumière qui guérit parce qu'elle apporte une perception indivisé basé sur un seul cadre de référence d'où vient une seule signification ici donner et recevoir sont vus comme des aspects différents d'une même pensée dont la vérité ne dépend pas de ce qui est vu en premier ni de ce qui semble être en seconde place ici il est compris que les deux se produisent ensemble pour que la pensée reste complète et cette compréhension forme la base sur laquelle tous les opposés sont réconciliés parce qu'ils sont perçus dans le même recadre parce qu'ils sont perçus dans le même cadre de référence qui unifie cette pensée une seule pensée complète unifiée servira à unifier toutes les pensées cela revient à dire qu'une seule correction suffira pour toutes les corrections apprendre que donner et recevoir sont la même chose est d'une utilité si particulière parce qu'il est si facile de l'essayer et de voir que c'est vrai alors qu'est ce qu'on nous dit donc là on attire notre attention sur la loi du don la loi du don qui est une des lois de l'univers qui nous dit que pour recevoir il faut donner l'univers étant une photo copieuse si je veux recevoir ben je vais commencer par donner 1 je donne et l'univers me donne ce que j'ai donné sous réserve que j'ai pas des programmes pourris à l'intérieur de ma tête qui empêche de venir à moi la prospérité l'abondance par exemple si je donne une petite pièce lorsque je vois un sdf en me disant ouais comme ça je vais recevoir au quintuple ce que j'ai donné mais qu'à l'intérieur de moi j'ai le programme de avoir de l'argent c'est pas bien malheureusement la loi de l'univers ne fonctionnera pas puisque rappelez-vous ce qui fonctionne en premier c'est la loi du libre arbitre donc il est important de pouvoir travailler sur soi retirer cette programmation limitante de l'ego pour ensuite que cette loi elle fonctionne on a eu des cadeaux ce week-end avec mon chéri on travaille la prospérité il a un souci avec l'argent c'est à dire qu'il a cette croyance que l'argent rend mauvais comme c'est quelqu'un de particulièrement bon et gentil il a peur de se perdre en ayant trop d'argent donc on travaille ça en ce moment et on a travaillé l'abondance on a retiré les croyances limitantes que peu importe l'argent c'est surtout ce qu'on en fait qui est important et on peut faire de très bonnes choses avec l'argent et on a sollicité l'univers pour avoir de l'abondance et ça fait quelques temps qu'il veut acheter un portail pour mettre devant sa maison un gros portail alors je sais pas si vous savez combien ça coûte un portail ça coûte 1000 balles et puis on a eu donc cette idée c'est cette ce week-end l'idée furieuse où l'on vit furieuse d'aller remplacer des petites lampes qui fonctionnaient pas bien dans la maison donc on s'est dit tac on va à bricomarché et je fais de la pub on arrive devant bricomarché et devinez ce qu'on voit un fenouil qui arrive avec un rail de portail il se il laissait les portails d'exposition et le magnifique portail qui nous a plaisir il était à 50 euros voilà l'abondance vous demandez pas comment l'univers il vous apporte l'abondance il s'avance pour vous donner une furieuse envie d'aller acheter une ampoule et vous repartez avec un super portail à 50 euros donc là on était merci pour le cadeau merci pour l'abondance donc ce don où il ya eu un effort de fait il ya eu un travail qui a été fait sur lui et cette récompense de prospérité qui lui a été donnée donc en ce moment n'hésitez pas les énergies sont ouvertes à pleine vanne travaillez votre abondance travaillez votre santé tout ce que vous avez envie de recevoir et en retirant les croyances limitantes vous aurez cadeau donc la loi du don elle dit que ce que tu donnes un frère tu te le donne à toi pourquoi parce qu'il ya cette loi de l'unité nous sommes tous alors c'est un petit peu compliqué nous sommes tous on va imaginer que tous les humains sont des cellules d'un corps est ce qu'on va voir la cellule de l'oeil se met à ronchonner parce que la cellule du foie elle a eu quelque chose non la cellule de l'oeil et la cellule du foie elles sont bien conscientes qu'elles travaillent dans une même entité et qu'elles n'ont pas commencer à se pourrir un c'est comme si d'un seul coup la main droite se met à attaquer la main gauche ce serait auto destructeur et ça manque vraiment de conscience donc on est tous unis nous sommes un vous ne voyez peut-être pas les liens énergétiques mais quand on les voit il y a des dizaines de cordes éthériques entre nous et on se transmet énormément d'informations donc on est unis au travers de ce qu'on appelle la mère en fait on n'a pas une âme par personne on a je vais dire une âme enfant par personne mais cette âme enfant elle est liée directement à la mère vous avez fait une petite image de pieuvre imaginez que la mère c'est la pieuvre et que nous les humains on est qu on est une ventouse donc on voit bien que si la gontouze du du de son bras droit augmente par exemple en prospérité bah c'est toute la pieuvre qui augmente en prospérité et donc ça ça fait la même chose en travail spirituel lorsqu'une personne va travailler spirituellement sur elle tout ce qu'elle a appris ça passe par la mère et c'est retransmis aux âmes enfants derrière donc tout le travail que vous faites actuellement sur vous il est aussi bénéfique pour toutes les personnes tous les êtres humains qui sont sur terre donc continuez à bien bosser sur vous et puis on nous l'a dit un dans la bible sananda nous l'a dit alors il ya des conneries dans la bible il n'y a pas que ça ne fait pas à ton frère ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ben oui nous sommes un donc là c'est vraiment réussir à apprendre à voir l'autre comme étant une partie de nous mêmes et surtout le gros connard qui nous emmerde donc ne pas le mettre à se détester parce que là c'est la main droite qui tape la main gauche mais au contraire de dire ok mon frère toi tu es en début d'évolution waouh ton ego est encore bien bien présent je t'envoie tout mon amour je t'envoie toute ma lumière pour que tu puisses toi aussi te réveiller donc on s'attaque pas nous mêmes d'ailleurs la chanson d'yannick noah il n'y a pas que ton frère qui est ton frère il n'y a pas que ta soeur qui est ta soeur elle veut encore nous dire ça elle est le sens suivant c'est ma préférée vous allez l'adorer leçon 109 je repose en dieu alors ce mot dieu ça date encore d'il ya une dizaine d'années on sait maintenant que la source elle est plutôt d'énergie féminine donc ce serait plutôt une ds donc on pourrait dire je repose dans la ds et peut-être que de l'appeler la ds vous permettra de vous séparer de toutes les caractéristiques que la religion a pu mettre en dieu du style cité passage tirant en faire non ça c'est du blasphème c'est absolument pas ça n'a jamais été dit par par dieu ou par la ds il laisse faire parce que c'est un observateur mais c'est à nous de connaître son identité et croire à ça ce n'est pas connaître la ds allez maintenant je vais essayer d'appeler la ds alors regardez cette leçon elle est extraordinaire nous demandons le repos aujourd'hui et inquiétude inébranlable par les apparences du monde nous demandons la paix le calme parmi tout le tumulte né de heure de nos rêves à l'intérieur nous demandons la sécurité le bonheur même s'il semble que nous soyons en danger et dans le chagrin nous avons la pensée qui répondra à notre requête parce que nous demandons je repose en dieu cette pensée apportera le repos la quiétude la paix le calme la sécurité le bonheur que tu recherches je repose en dieu cette pensée à le pouvoir de réveiller la vérité endormie en toi dont la vision voit par delà les apparences jusqu'à ce que cette vérité en tous et en tout ce qu'il y a soit fait voici la fin de la souffrance pour le monde entier et pour chacun de ceux qui sont jamais venus ou qui viendront encore s'attarder un moment voici la pensée dans laquelle le fils de dieu de la déesse renaît à nouveau pour se reconnaître lui même je repose en dieu complètement imperturbé cette pensée te transportera au travers des orages des luttes passer la misère au dessus de la douleur passer la perte passer la mort et vers cette certitude que peut offrir dieu il n'y a plus de souffrance qui ne puisse être guéri il n'y a pas de problème qu'elle ne puisse résoudre et pas d'apparence qui ne tourne en vérité devant tes yeux toi qui repose en dieu voici aujourd'hui le jour de la paix tu reposes en dieu et tandis que le monde est déchiré par des vents de haine ton repos reste complètement imperturbé ton repos est celui de la vérité les apparences ne peuvent pas te troubler elle est belle cette leçon donc c'est une de mes leçons préférées dès que mon ego il arrive dès qu'il essaye de me faire peur je dis ta gueule je repose en dieu aujourd'hui je m'allonge dans dieu je m'allonge dans cette magnifique énergie je lâche tout donc je repose en dieu c'est vraiment un acte de foi de dire ok maintenant j'arrête de vouloir gérer les trucs par mon petit humain j'ai juste laisser l'univers je vais laisser ma déesse je vais laisser mon ange agir pour moi et je ne m'occupe de rien qu'est ce que ça fait du bien je sais pas si vous êtes comme moi mais moi je avant je m'étais battu toute ma vie toute ma vie pour survivre toute ma vie pour atteindre les objectifs dans mon boulot toute ma vie pour donner une bonne image de moi toute ma vie pour réussir toute ma vie pour être à la hauteur je m'étais mise une de ces pressions pour que peut-être les gens m'aiment pour que je trouve de la valeur ben aujourd'hui j'en ai plus besoin donc ça a été un bonheur de pouvoir tout lâcher c'est comme si j'avais abandonné mon corps je m'étais dieu il m'a porté enfin la déesse elle m'a porté dans ses bras et moi j'ai pu tout lâcher mais qu'est ce que ça fait du bien je me suis reposé j'ai arrêté de vous de vouloir tout contrôler de vouloir tout tout faire bien je me suis abandonné et ce mot il est hyper important plus aucun contrôle j'ai eu cette impression de d'être prise en charge c'est à dire que ça y est virginie tu as fait tu as ta récompense tu as le droit maintenant de te reposer dans la paix de dieu dieu s'occupe la déesse s'occupe de tout pour toi alors vas-y lâche c'est comme si on vous paye des vacances le combat il est terminé dès qu'il ya un problème j'en ai rien à foutre je suis dans la paix de dieu papa dieu là-haut il s'occupe de tout pour moi donc dès que je sentais de la colère monter rien à foutre je repose en dieu dès que je sentais de la peur montée rien à foutre je repose en dieu dès qu'il y avait une quelques frustrations une peur une quoi que ce soit ma pensée c'était je repose en dieu et je l'utilise encore vachement souvent celle là quand je sens que ça part en cacahuète rien à faire tout est zen je repose en dieu papa dieu là où maman dieu elle s'occupe de tout elle veille regardez cette photo que je vous ai mis avec le berger qui veille sur son troupeau on est en aucun cas en insécurité c'est ça ça m'a permis de trouver cette sécurité une sécurité que je croyais qu'on pouvait avoir au travers de l'argent au travers d'une relation au travers d'un travail c'est faux vous pouvez avoir tout ça et vous sentir en insécurité la sécurité elle est à l'intérieur elle est vraiment à l'intérieur de soi et de pouvoir dire à l'intérieur de soi je lâche je lâche je me repose dans la paix de dieu aujourd'hui fait qu'on a un sentiment de légèreté de il ya plus rien qui nous touche donc n'hésitez pas à répéter celle là souvent m'emmerde pas je repose en dieu dès que vous avez votre ego qui vient vous enquiquiner leçon 121 on va parler du pardon elle est importante même s'il n'y a rien à pardonner le pardon est important le pardon est la clé du bonheur voilà la réponse à ta quête de paix voilà la clé de la signification dans un monde qui semble n'avoir aucun sens voilà la voie vers la sécurité parmi les dangers apparents qui semble te menacer à chaque tournant et rendre incertain tous tes espoirs à jamais voilà la réponse à toutes les questions voilà la fin de toute incertitude voilà de quoi te rassurer l'esprit qui ne pardonne pas est rempli de peur et n'offre à l'amour aucune place pour être soi même aucune place où il puisse déployer ses ailes de paix et s'essorer au dessus du tumulte du monde l'esprit qui ne pardonne pas est triste sans espoir plein de colère sans répit ni délivrance de la douleur il souffre et demeure dans la misère scrutant les ténèbres sans y voir et pourtant le danger est là et qui le guette alors que non l'esprit qui ne pardonne pas est déchiré par le doute confus incertain il a peur de ce qu'il pourrait se passer il est en colère apeuré feur faible et bravache parce que ça veut dire moi vache il a peur d'avancer peur de rester peur de reculer peur de s'éveiller peur de s'endormir peur d'être vivant peur de chaque son peur de la peur peur du silence il est terrifié par les ténèbres mais plus terrifié encore peut-être à l'approche de la lumière que peut percevoir l'esprit qui ne pardonne pas si ce n'est sa propre damnation que peut-il contempler sauf la preuve que tous ses péchés sont donc réels l'esprit qui ne pardonne pas ne voit pas d'air ne voit pas d'erreur il voit seulement un péché et il doit payer ses péchés donc là un ce qui est important dans cette dans cette leçon c'est que le péché n'existe pas seules les erreurs existent et quand on fait une erreur et ben on se pardonne une erreur ça sert à apprendre ça sert à grandir donc bravo à nous d'avoir fait cette erreur donc encore une fois c'est l'histoire de ce verre je le vois moitié vide et je suis en train de me flageller oh je vais aller en enfer et c'est le meilleur moyen de le créer ou bien ah ben tiens là j'ai fait une boulette mais j'ai compris quelque chose donc j'ai grandi assez chouette et là j'ai une vibration qui est meilleure donc pardonner ça veut dire lâcher c'est pas parce que c'est c'est pas grave ce qui nous a fait ou ce qu'on a fait c'est parce que c'est un poids et ce point on en veut plus donc par amour pour nous on va pardonner on va libérer et donc se mettre dans un sentiment de paix à l'intérieur le pardon est un acte pour le soi c'est à dire qu'on est vraiment dans la conscience supérieure de voir que celui qui a pu nous faire du mal reste un frère rappelez vous cette loi de l'unité mais un frère qui est inconscient à il encore c'est encore un trait humain il est encore dans son ego mais comme il fait partie de moi eh ben je vais le pardonner je vais le libérer je vais lui en donner toute la lumière afin justement de ne pas alimenter son nombre donc mon nombre parce que les autres quand il rayonne de l'ombre il nous l'envoie aussi comme nous quand on rayonne de la lumière on leur envoie aussi donc si je libère mon frère au travers d'un pardon il rayonnera moins l'ombre et donc j'en prendrai moi aussi le pardon offre la paix le bonheur la compassion donc ça nous permet d'être dans le jap et lorsqu'on est dans le jap on vibre le jap on est naturellement sous la protection de l'univers donc il n'arrive que des bons trucs donc un vrai pardon c'est dans l'amour de la déesse être dans la reconnaissance que nous sommes un encore une fois la main gauche elle va pas se mettre à attaquer la main droite donc si la main gauche elle en difficulté la main droite elle vient essayer de l'aider comme elle peut même si le petit humain qui au bout il est con et que c'est un vilain pas beau on va quand même essayer de lui donner de la lumière alors avec tout ce qu'on apprend en ce moment vous allez bientôt mesdames et messieurs perdre votre choix non ça fait peur de perdre votre choix et ben non c'est une bonne nouvelle au début de votre réveil vous n'aviez pas de choix les seuls choix vous aviez c'était la peur la culpabilité l'angoisse et le mal être regardé comme le hulk là il était puissant avant vous commenciez à faire votre réveil spirituel avant vous commenciez à vous poser des questions il était le maître vénéré de votre mental c'était le mental qui vous contrôlait ne vous offrant qu'un seul choix celui du mental celui de la peur celui de l'insécurité et on l'a laissé faire et puis est arrivé ce moment de questions ce moment d'éveil spirituel peut-être maintenant pour vous ou là maintenant on sait qu'on a le choix on a le choix de choisir à chaque seconde à chaque minute à chaque matin si on choisit l'ombre ou la lumière je vais vous l'agrandir donc il a à côté de lui soit un petit ange soit un petit démon et vous aurez le choix vous aussi maintenant vous avez commencé votre travail de choisir à chaque fois à chaque minute si vous laissez le mental égo vous contrôler ou si c'est vous qui apportez de la lumière à votre mental la question elle est simple qui contrôle qui c'est le mental qui vous contrôlent ou c'est vous qui maîtriser votre mental quand ça sera fait dans l'après on n'aura plus de choix et tant mieux parce qu'on n'aura plus le choix la peur ne sera plus une option la culpabilité ne sera plus une option la tristesse ne sera plus une option le seul option que l'on a c'est la lumière c'est l'amour c'est le bonheur donc plus on va monter en vibration plus on va perdre notre libre arbitre donc cette liberté d'avoir peur ou d'être en confiance notre libre arbitre va s'unifier à la source à la déesse on va se mettre à penser comme la déesse et ce genre de pensée d'inquiétude que l'on avait avant n'existe juste plus là elle vient encore pointer le bout de son nez mais on arrive à la pousser assez rapidement au bout d'un moment elle vient plus avant l'arrivée daniel là et ce nettoyage est bien passé peut-être trois semaines sans avoir une pensée de peur waouh qu'est ce que ça faisait du bien bon là ça s'est rattrapé la semaine dernière mais 250 combats gagnés vous avez gagné combien de combats vous en avez mené combien à vous de les gagner d'améliorer votre score de plus en plus et donc oui dans cette troisième version on devient up ce petit personnage ce petit sage qui est le symbole du soi de la divinité qui est en vous la divinité en vous elle n'a jamais peur elle ne sait pas ce que c'est elle est unifiée elle n'a jamais de regrets mais de de tristesse elle sait que tout est parfait tout fonctionne c'est une grande mélodie et que même si on connaît que quelques notes la chanson sait qu'elle va être formidable donc de plus en plus soyez intransigeant avec vous ne donnez plus le choix à votre mental de vous maîtriser c'est vous qui maîtriser le mental on continue alors les guides en ont parlé et d'autres d'autres guides terrestres aussi en ont parlé donc quand il ya des synchronicités comme ça j'aime bien les reprendre donc la ds quand je papote un petit peu avec elle elle me dit mais est ce que tu as compris ce que ça voulait dire jouer tu es dans un jeu ce mot jeu il vient du mot jouer as tu regardais des enfants qui jouent dehors est ce qu'ils ont l'air stressé est ce qu'ils ont l'air inquiet non ils sont légers ils sont dans leur moment présent ils sont dans leur plaisir ils sont dans des rires dans des éclats de rire dans des sourires dans de la joie on le dit c'est un jeu mais faut pas oublier la racine première je ça vient de jouer ça vient de joie ça vient de jouissance est ce qu'aujourd'hui la vie pour vous est un jeu est ce que vous vous amusez est ce que vous vous avez des moments de joie des moments de pleine jouissance spirituelle où vous dites ouais je suis aligné là c'est moi qui maîtrise même si c'est pas 24 sur 24 on atteint chacun on monte c'est ça qui est important même si on n'est pas encore parfait mais à garder cette notion de plaisir ça va permettre de prendre de la hauteur de prendre du recul à ce qui nous arrive parce que la déesse elle nous dit et amuse toi mon enfant alors papa ou maman maman est là derrière je suis là je veille il peut rien t'arriver de grave même mourir c'est rien tu rentres à la maison donc amuse toi il y en a plein qui font la queue pour venir s'amuser sur terre et toi tu y es en train de flipper profite rappelle toi quand t'as signé que tu voulais venir tu étais enthousiasmé quand j'ai fait de l'hypnose régressif quantique je je venais avec une question avant que je me forme j'étais j'étais voir quelqu'un qui m'a fait cette hypnose et je voulais savoir qu'est ce que je foutais dans cette vie et ce qu'on m'a montré c'était moi en esprit qui était tout en haut et je regardais je contemplais ce jeu sur terre je veux y aller je veux y aller je veux y aller il y avait un grand sage qui était à côté de moi je sais pas c'était l'image de dieu ou peut-être un guide il me disait mais attend t'es pas prête ah non je veux y aller aller je veux y aller puis maintenant qu'on y est un peu putain si j'avais su je serais pas venu donc non il faut reprendre ce jeu vous dire ok là je viens d'avoir un bon je vous ai parlé de mon problème avec le canapé la semaine dernière bon ben j'ai un problème avec le canapé ok je vois le jeu le jeu c'est que je m'amuse à lâcher prise ben je lâche prise prenons ça avec rigolade c'est ça prenez la vie avec rigolade amusez vous du bon mais du mauvais aussi ce n'est qu'un jeu ce n'est qu'une toute petite partie de ce que vous êtes vraiment ce n'est qu'un film est ce que vous prenez au sérieux le film si vous regardez encore la télé le film à 20h30 quand le héros il meurt est ce que vous appelez tous vos copains pour faire un faire part de décès est ce que vous allez organiser les funérailles non vous savez que c'est qu'un film qui va très bien de l'autre côté une fois que la scène est terminée de tourner ben là c'est pareil la vie est un écran de télévision donc prenons cet écran de télévision à la rigolade allez on a terminé encore une fois merci pour votre partage nouveau partage de ce live comme je dis des personnes tombé par hasard dessus merci pour votre engagement la lumière encore une fois elle vous remercie vous êtes des vrais chevaliers vous avez fait vos vrais combats chaque pas que vous faites contribue à tout le monde on est attendu on a un rendez vous on a juste à créer une nouvelle manière de vivre et c'est parce qu'il ya plus de plus en plus de personnes comme vous qui veulent améliorer les choses qui veulent montrer qu'on est l'humanité une espèce extraordinaire une espèce qui a du coeur que l'on va pouvoir mettre en place cette nouvelle manière d'exister donc continuez vos combats vous savez qu'au début c'est un peu compliqué parce qu'il faut muscler ce muscle de la lumière puis après ça devient naturel après ça devient même facile alors ne lâchez rien bravo pour votre courage votre constance 1 on fait pas des hauts et des bas on essaye de tout le temps je suis la lumière je repose dans la paix de dieu rien à foutre aujourd'hui je suis intouchable je repose dans la paix de dieu offrez vous d'abord une journée puis deux puis trois tout bout d'un moment vous êtes toujours dans la paix de dieu voilà les amis allez je regarde s'il ya des questions sinon on se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre apprentissage donc mettez bien en application c'est important à toutes ces leçons de le répéter je repose dans la paix de dieu moi je vous assure ça m'a sauvé plusieurs fois ça a sauvé mon mental coucou pascal coucou hélène jean-luc salut jean-luc salut graziella salut sand imam martine marie philippe qui a réussi à être là ce soir marie gâteau coucou joël joël pasquier qui a reçu un bel ange lui aussi salut corinne salut gislaine salut isabelle élève de la lumière marjorie alors jean-luc tac je remets la petite caméra c'est drôle tu parles des anges j'en ai vu un hier soir au pied de mon lit d'ailleurs cela m'a surpris ben voilà jean-luc tu fais partie des personnes qui ont été félicitées récompensées par la présence d'un ange alors encore une fois c'est pas parce que vous le voyez pas c'est pas parce que vous le sentez pas c'est pas parce que vous sentez rien autour de vous qu'il est pas là offrez vous la croyance d'avoir un ange à côté d'où et vous allez voir votre comportement va pas être le même et puis si vous sentez des petits courants d'air froid surtout vous ne flippez pas les nouveaux anges ben ils sont comme ça ça nous déstabilise un petit peu ils sont très très frais tant mieux ça notre monde il n'a pas besoin d'un petit peu de fraîcheur ça va faire du bien pour calmer les flammes de l'enfer christophe salut audrey pascal oui on va vers une année angélique ouais l'année 2020 va être assez particulière julien qui l'a pedi à audrey salut audrey catherine faut braves fanfaron personne qui se voit à d'accord à merci pour merci catherine pour la définition donc ne soyez pas des bras vaches c'est à dire des faux braves des fanfaron des personnes qui se vantent on n'oublie pas l'humilité qui est important dans la lumière marie carol bonjour bon ben merci à tous pour vos commentaires je crois qu'on est bon julien je me suis senti super léger ce matin ça te dit un truc oui c'est possible que tu sois passé au décrassage et qu'une fois que le décrassage a été fait on se sent vachement léger oui parce qu'il ya cette phase qui n'est pas du tout agréable dans le nettoyage mais une fois que le nettoyage il est fini on a l'impression d'avoir cinq ans et de retomber en enfance on se sent super léger super bien donc peut-être que tu as eu le troisième effet qui se coule julien du nettoyage brigitte qui nous dit dans la paix amour de dieu zénitude absolument voilà notre axe un notre axe de cette semaine donc dans la paix zénitude dans la constance rappelez-vous la constance chaque combat si vous devez faire 250 combats cette semaine vous allez les mener en étant fier en étant un chevalier une chevalière de lumière et vous allez les gagner je compte sur vous on compte tous sur vous et puis je vous dis à la semaine prochaine bonne soirée à tous au revoir